En 60 ans, la femme dans un James Bond, tout en paraissant rester un objet, est devenue un sujet. Moi, quand je vois cette image aujourd'hui, elle me semble un peu bon enfant, mais si on se replace en 62, année de ma naissance, puisque c'est le premier James Bond, le bikini, c'était quelque chose d'inédit. C'était comme s'il était nu, en fait. Aujourd'hui, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est ça qui est intéressant. On continue de voir que la fille est sublime. Au passage, elle est pulpeuse. Ce qui est pour nous, maintenant, on ne ferait plus ça. Même dans un James Bond, elle serait moins pulpeuse. Dans les James Bond, les femmes sont des femmes objets pendant très longtemps. Il y a même des gens qui diraient qu'elles continuent de l'être, alors que je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour celles qui sont dans le James Bond en tant que croquettes et qui vont se faire dévorer et qui vont mourir tout au long du film après avoir fait l'amour avec James Bond ou même après l'avoir embrassée, juste. Ça, oui, ces femmes-là, elles n'ont pas de substance, elles n'ont pas de consistance. Mais les James Bond girls ont toujours une consistance. Ce sont des objets, je dirais, intelligents. Il y a un cerveau, là. Et il est montré. Je pense à Pussy Galore, qui a été joué par Honor Blackman. Je pense à Eva Green. Je pense à Sophie Marceau. Évidemment, je pense à Léa Cédou. Ces femmes-là sont de toute évidence intelligentes. Mais même Olga Kourilenko, si je dis bien son nom, elle était intelligente, cette fille, je me souviens. J'avais interviewé Olga Kourilenko juste avant la sortie du film et elle m'avait raconté que pour faire un James Bond, on les entraînait à se comporter comme des hommes. Elle était assez athlétique et surtout, on lui faisait démonter et remonter un revolver. C'est amusant. Justement, quand un James Bond est réussi, il y a une tension entre l'intelligence de cette très belle femme et l'intelligence de ce très bel homme. Et ça marche comme ça. Évidemment, c'est plutôt l'intelligence de James Bond qui gagne, et puis sa force, mais pas toujours. Et en tout cas, avec Léa Cédou, ce n'est pas ce qui se passe et c'est la révolution quand Léa Cédou apparaît. D'ailleurs, on le voit dans les vêtements que portent Léa Cédou. Elles sont toutes les James Bond girls habillées comme un homme rêve de voir une femme habillée. Un grand décolleté, Sophie Marceau, elle porte une robe rouge pailletée si mes souvenirs sont bons. Bon, qu'une femme porte ça spontanément, on ne peut pas s'asseoir. Et tout de coup, on a Léa Cédou qui est un débardeur, un débardeur comme un G.I. C'est complètement différent. Comme par hasard, c'est celle qui a la relation la plus vraie avec James Bond. Quand les actrices sont françaises, et elles l'ont souvent été, en fait, elles sont encore plus intelligentes. Ce qui me confirme que les scénaristes de James Bond ont besoin d'avoir un cerveau en face du cerveau de James Bond. Malgré tout ce qu'ils font, tout le mal qu'ils se donnent à ce qu'elle ait une belle plastique, ils ont besoin qu'elle ait un cerveau. Pour moi, ça ne vient pas du fait que la française serait, mettons, facile ou très portée sur le sexe. C'est foncif, c'est pas vrai comme on le sait, forcément. Enfin, c'est pas forcément vrai, ces trucs-là. Donc, je ne pense pas que ça vienne de là. Ça peut peut-être toucher un imaginaire dans le monde « la française est chaude », mais pour moi, ça ne vient pas de là. Je suis convaincue que ça vient de la sophistication qu'une femme française est supposée donner au rapport de séduction. Donc, évidemment, si on voit tout ça, on a l'impression que ces femmes sont… c'est caricatural, quoi, que ce sont des objets. Mais c'est oublier l'attention mise en œuvre par les scénaristes. Pourquoi James Bond remarque cette femme ? Parce qu'elle est belle. Alors là, dans Ursula Andress, on voit très bien que c'est juste ça. Aussi, Halle Berry, qui était géniale, qui sortait de l'eau un peu comme sa prédécesseuse, c'était génial aussi. Mais enfin, juste après, Halle Berry, elle est très, très, très intelligente. C'est intéressant, cette intelligence des héroïnes de James Bond. Je vais garder mon attention sur notre gouvernement's money, et off your perfectly formed house. Vous avez compris ? Merci. 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 Merci.